De bout à l'instant, alors que nous lui sommes de la parole, allons directement dans la parole ce soir pour ne pas prendre. Je veux que vous preniez avec moi ce soir, le livre de l'Exode, et pour commencer le chapitre 4 du livre de l'Exode. Moses répondit et dit, « Voici, ils ne croient pas au moins, et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel de tes points apparu. » « Dans ta main. » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, et le saisit. Et il redevint une verge dans sa main. « Afin qu'ils croient encore que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mis sa main dans son sein, et quand il la retira, voici sa main, il était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et il dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remets ta main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et il arrivera, s'ils ne te croient pas, ni n'écoutent à la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du deuxième signe, inclinons la tête. Et avec nos têtes inclinées, et nos cœurs aussi, je me demande s'il y a des gens ici ce soir qui ont des requêtes de prière. Voulez-vous le montrer en levant la main, que Dieu exauce votre requête ? Notre Père Céleste, nous considérons un tel privilège de pouvoir nous approcher de toi par la prière en venant au nom du Seigneur Jésus. Et il nous a promis que si nous demandions quoi que ce soit à son nom, cela serait accordé. Tu connais le besoin de chacun de nous. Tu sais ce que nos mains levées représentent. Je te prie, Père, d'exaucer chaque requête ce soir, reçois-en la gloire. Et maintenant, que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vienne sur nous ce soir, et se révèle à nous, et se fasse connaître à nous. Par l'évidence de sa résurrection, Puisse-t-il venir parmi nous ce soir, Seigneur, et visiter nos cœurs, nous parler à travers ces choses qu'il y a promises pour ce jour. Que les paroles qui sont promises pour cette heure se manifestent devant nous, afin que nous ayons l'assurance en ce temps très difficile, dont j'ai annoncé qu'il viendrait sur la terre pour éprouver tous les peuples. Et nous en sommes assurément arrivés à cette heure-là, Père, où les hommes sont éprouvés. Et il y a tellement de points de vue pratiquement personne ne sait ce qu'il faut faire. Seigneur, je te prie que tu nous fasses connaître ce soir, que tu es ici et avec nous, ici, présent pour nous aider. Exhaust nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai été un tout petit peu en retard ce soir. J'ai toujours l'impression d'utiliser ce micro, mais c'est celui des enregistreurs. Mais celui-ci, je pense que c'est celui que je dois écouter, ou dans lequel je dois parler. Demain soirée, c'est la soirée du banquet. Ne l'oubliez pas. Je pense, je suppose que ça a été annoncé. l'endroit où les gens doivent aller. Nous apprécions certainement notre collaboration dans ces grandes choses que notre Seigneur a fait. Maintenant, ce soir, je pense qu'à moins de connaître la parole de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne pourrons pas avoir la foi tant que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Et alors là, si nous savons quelle est la volonté de Dieu, que la parole de Dieu le dit, alors nous pouvons y marcher avec joie. Si le Seigneur Jésus en personne marchait sur la terre ce soir, dans la chair, et qu'il dise, demain, il va pleuvoir toute la journée, alors ce serait très facile pour moi de prendre un parapluie pour sortir de ma maternelle. Parce qu'il l'a dit. Par contre, s'il ne l'a pas dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est comme ça. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons savoir l'heure et l'âge dans lequel nous vivons. Au Nouveau Vénu, cette semaine, nous avons essayé de montrer que Dieu, depuis le commencement, connaît la fin. Ce qui fait qu'il est infini. S'il n'est pas infini, infini, il n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient et omnipotent pour être Dieu. Tout-puissant, il sait toutes choses en tous lieux. Et il connaît la fin depuis le commencement. Sinon, alors il n'est pas Dieu. Donc, en réalité, rien ne va pas de travail. C'est plutôt nous. Rien de ce qui est dans la parole de Dieu, elle continue son tic-tac comme une horloge. Et quand c'est l'heure où la chose doit arriver, la parole a saigné pour cet âge, alors la chose arrive. Vous pourriez penser que ça ne va pas arriver. Parfois, la chose arrive. On ne la reconnaît pas. Jésus a dit une fois, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tous les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? Voyez-vous, c'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient qu'Élie allait venir. Jésus les a regardés et il a dit, Élie est déjà venu. Vous voyez, vous passez à côté, les scribes, les ministres, les disciples ? Et c'était Jean-Baptiste. Et sa venue était en tout point conforme à ce que devait être la venue de cet Élie. Pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, il nous incombe de reconnaître l'heure où nous vivons et le temps où nous vivons. c'est pourquoi je vais parler ce soir de la voix du signe. Un sujet étrange. Toutefois, Dieu fait des choses étranges. Il agit de manière inhabituelle. C'est ce qui fait qu'il est Dieu parce qu'il est surnaturel. Et tout ce qu'il fait, il le fait, il peut le faire dans le surnaturel parce qu'il est surnaturel. Et maintenant, la voix du signe, il y a un signe, une voix, le sang, une voix, le sang crié de la terre et ainsi de suite. Le sang juste d'Abel s'est dévelé contre Caïm. La bibliothèque le sang de Jésus-Christ parle de choses meilleures que le sang d'Abel. Maintenant, notre scène, ce soir, s'ouvre sur l'Exode. Le temps de l'Exode, c'est le temps de l'appel à sortir. Et l'Exode était proche. Moïse, le serviteur du Seigneur, avait été appelé dans la ligne du devoir. Et en faisant ce qu'il avait jugé bon de faire, il avait reçu une instruction en Égypte. Il avait été instruit par toute la sagesse des Égyptiens. et il était un grand militaire de génie capable de délivrer son peuple de cet esclavage parce qu'il était le futur pharaon. Et combien il aurait été facile pour lui de le faire. Mais vous voyez, dans ce cas, alors ça aurait été une chose naturelle. Dieu ne se sert pas des choses naturelles. Il se sert des choses surnaturelles. Après avoir passé quarante années à recevoir le plus haut et les meilleurs niveaux d'instruction, il était le meilleur des érudits. Il avait compris, grâce à sa mère, qui était son tuteur, que c'est lui qui allait délivrer le peuple. Et il agit dans la puissance de sa compréhension et il a tué un Égyptien. Il a alors constaté que tous ses efforts s'étaient soldés par un échec et s'étaient enfouis dans le désert. Et l'instruction que l'Égypte avait mise en lui pendant quarante ans, il a fallu à Dieu un autre quarante ans pour sortir ça de lui, pour qu'il ne se confie pas aux principes éthiques qu'il avait inculqués, mais qu'il se fie au surnaturel. Maintenant, le temps était proche car Dieu avait fait une promesse à Abraham 400 ans auparavant que sa semence séjournerait dans un pays étranger et qu'il les en ferait sortir. Quarante ans plus tard, il allait le faire sortir par la main puissante, il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Et comme le temps approchait, on devait s'accomplir la promesse, alors Dieu a fait entrer Moïse en scène. Moïse, après avoir été un échec total, s'en est allé dans le désert. Maintenant, le type ici, il y a un merveilleux type que nous ne voulons certainement pas manquer de voir. en type, Dieu faisait sortir Israël, son peuple, une nation hors d'une nation, une nation hors d'une nation, une nation hors d'une nation. Un très bon type d'aujourd'hui que Dieu appelle son épouse hors d'une église, une épouse chrétienne, hors d'une église chrétienne, une épouse église, hors d'une église, ce qui est appelé dans la Bible, j'ai eu plusieurs notes références publiques sur papier ici pour la leçon ce soir, elle est parfois appelée la choisie, l'élu ou le reste de la postérité de la femme. l'a été appelée l'épouse, ce que Dieu dans sa présence a ordonné, c'est-à-dire que l'épouse sorte de l'église. Voyez-vous, c'est la chose, c'est une église, mais Dieu retire de cette église un peuple comme épouse. il a dit qu'il le ferait et il l'a fait ou il le fera. Remarquez, voyons comment il a procédé et de quelle manière et comment il a procédé. Nous voulons examiner maintenant cela, comme il a fait sortir Israël, comment il l'a fait et de quelle manière il l'a fait. Quand le temps de la parole promise devait s'accomplir, Dieu appelait Moïse la prédestination et l'a élu pour accomplir la tâche. Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut au moment voulu. Rien ne fait défaut avec Dieu. Il l'a dit, ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, alors Dieu faillit puisque Dieu est la parole. Remarquez, la parole devait être manifestée et au moment où la parole devait être manifestée relativement à une promesse, alors Dieu toujours envoie un prophète pour manifester cette promesse parce que la parole du Seigneur vient à lui. Moïse avait été préordonné dans ce but, appelé à remplir cette tâche. Personne d'autre ne pouvait la remplir. quand Dieu a appelé une personne pour un travail, personne ne peut prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes particulier. Combien de fois je me suis dit que ça me sourirait de prendre la place de Robert Roberts. Ça me sourirait de prendre la place de Billy Graham, quelqu'un comme ça. Faire comme Billy Graham, aller prêcher à l'auditoire, éviter les pêcheurs de s'avancer à l'hôtel, ne plus y penser, rentrer à la maison, ne pas être obligé de rester là et de lutter. Je ne peux pas être Billy Graham et Billy Graham ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux. Je ne peux pas être Oral Roberts. Oral Roberts ne peut pas être moi. Chacun a une place dans l'économie de Dieu. L'un jeune continuellement est en communion avec Dieu tandis que l'autre chasse les démons parce que celui-là jeune. mais c'est tout le corps de Christ qui travaille ensemble dans l'unité. Quand on voit ces barrières dénominationnelles qui nous divisent, c'est ce qui brise le cœur. Oui, parce que c'est ce qui nous sépare. Nous sommes un. Il n'y a personne d'important parmi nous, personne de grand parmi nous. Nous sommes tous pareils. Nous sommes des enfants de Dieu. Un seul écran parmi nous et c'est Christ. C'est lui que nous devons reconnaître. Et si nous cherchons l'honneur les uns des autres, nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous avons foi les uns dans les autres. Nous devons avoir foi en Christ. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir foi et aussi avoir foi dans ce qu'il est en train de faire et ce qu'il nous a donné. Maintenant, personne ne pouvait prendre la place de Moïse peu importe combien il fuyait et combien il essayait de se défiler. Dieu sait pourtant ce qu'il fait. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour façonner Moïse. Il fallait que ces choses arrivent. Maintenant, regardez. Personne ne pouvait prendre sa place. Maintenant, regardez. Dieu lui a donné un signe pour prouver son appel et ses affirmations lorsqu'il est allé en Égypte. Maintenant, Dieu toujours donne à un messager un signe et une voix de ce signe. Et ce signe identifie l'homme. Si c'est écrit dans les Écritures, comme Jean, il a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Ils ont dit « Est-ce que je ne suis pas le Messie ? » « Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Comme a dit le prophète Esaïe. Il pouvait s'identifier clairement. Et nous voyons là que Dieu, toujours, ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu fait tout exactement de la même manière. Quand il assemble son système, comme je le disais ce soir, il a pris une décision. L'homme devait être sauvé par le sang répandu d'un innocent. Nous avons cherché par tous les autres moyens de procurer le salut à l'homme. Nous avons cherché à l'emmener quelque part. Là, nous avions bâti une ville. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Et ils ont bâti une tour. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Ils ont eu la loi. Et ils ont eu des temples. Ils ont eu des églises. Ils ont eu des organisations. Ils ont eu des systèmes d'instruction, des nominationnels pour essayer d'amener l'homme à Dieu. Tout ça a complètement échoué. Ça va toujours échouer. Il faut en revenir au sang versé. La manière de Dieu de faire les choses est déclarée dans sa parole. Et cette parole est l'entière révélation de Jésus-Christ. On ne peut rien y ajouter ni rien ne retrancher. Qui confèrent à cela ? La Bible dit que sa part sera retranchée du livre de vie de l'agneau. S'il y ajoute ou en retranche quoi que ce soit, prenez-la simplement telle qu'elle est écrite. La Bible n'a besoin de personne pour l'interpréter. Dieu est son propre interprète. Il l'interprète en faisant s'accomplir ce qu'il dit. Ça règle la question. Si Dieu l'a dit et qu'il l'accomplit, ça suffit. Il n'a besoin d'aucun interprète. La Bible dit qu'elle ne peut être l'objet d'aucune interprétation. C'est la façon de Dieu le faire. Toujours fidèle au signe qu'il a envoyé. Il le fait suivre de sa voix depuis que Dieu envoie un signe sur la terre. Dieu ne fait jamais rien dans la Bible sans l'avoir montré d'abord à ses serviteurs et prophètes. Si c'est faux, alors tout le reste est faux. Il ne fait jamais rien sans l'avoir montré. Et ce voyant, ce prophète, doit être identifié. c'est-à-dire ce qu'il prophétise, nous voyons en ombre 12-6, que ce qu'il dit arrive. Alors croyez-le. Et si ça n'arrive pas, alors ne le croyez pas. Il faut, n'importe tout ce qu'il dit, combien la chose arrive et tout, si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. Il faut que ce soit en harmonie avec la parole. Il faut que ce soit en ordre avec la parole comme signe de ce temps-là, le temps où les gens vivent. C'est si Dieu l'a promis de délivrer son peuple par une main forte. Maintenant, au moment de cette parole, il n'a pas appelé un prêtre, il n'a pas appelé un rabbin, il n'a pas appelé un administrateur, il a appelé un berger là sur la montagne, un fugitif, un prophète né et ordonné qui ne voulait pas faire le travail. Vous entendez les gens dire qu'ils désiraient ceci, ça ou autre chose, le remarquez, Dieu ne les utilise jamais. Dieu a été obligé de poursuivre Moïse pour réussir à la voir. Il a été obligé de poursuivre Paul pour réussir à la voir. Ce sont des hommes qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas faire ces choses, alors Dieu va s'emparer de cet homme, de celui qui ne veut pas, afin de montrer ainsi sa gloire. Regardez, tout signe véritable envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Maintenant, si vous remarquez ici le sujet, le signe et la voix, s'ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Maintenant, le signe a une voix. et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix et cette voix, il faut qu'elle parle selon la parole qui a été donnée pour ce jour-là. Juste exactement. Si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, plutôt, un signe plutôt, un signe fait par un homme, si c'est la même vieille école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite dire que ça ne venait pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même vieille école de pensée, il n'en a jamais été réci, jamais. Ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Sinon, ça ne serait pas envoyé. Il n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, cependant, identifié dans la parole que c'est pour ce jour-là. Voyez-vous, les certitudes de Dieu, ça doit être ainsi. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité. Il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé par Dieu. Sinon, c'est faux. Romain n'aime pas du tout. On n'y croit même pas. Les signes viennent de Dieu. Le signe qui suit ou la voix qui suit le signe doit être la voix de Dieu qui parle de la parole pour cet âge-là. Est-ce que vous comprenez ? Dieu donne des signes. Pourquoi le fait-il ? Il donne toujours des signes. Il leur a dit que c'est dans les signes qu'il cherchera à le voir. Dieu donne des signes pour attirer l'attention de son peuple. Maintenant, étudions ceci à fond. Voyez-vous ? Les signes sont donnés pour attirer l'attention des gens. Parce que quand un signe envoyé par Dieu est donné, c'est que Dieu est sur le point de parler. Dieu est sur le point de parler quand un signe est donné. Si ceci vient du ciel, il vient de Dieu et Dieu est sur le point de parler et il cherche à attirer l'attention des gens. Et la parole vient à son prophète. Et le prophète est identifié par le signe qu'il montre. Ensuite, il en vient à la parole et la parole est manifestée. Ça règle la question. Pas besoin d'interprétation. Dieu en a déjà fait une interprétation. c'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Maintenant, remarquez, Dieu donne des signes pour attirer l'attention des gens. Ici, le bouisson ardent était le signe pour attirer le prophète. Le bouisson ardent. Moïse était dans le désert faisant pètre ses brebis, un berger de 80 ans, un long barbe, il marchait le long d'un sentier familier par un matin chaud peut-être. Et tout d'un coup, il y avait un bouisson en feu et ce bouisson ne se consumait pas. C'était tout à fait inhabituel. Moïse, qui était un savant, ce qu'il était, il avait instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ceci était le plus grand savant que nous avons aujourd'hui. Étant un scientifique, on se serait attendu à ce qu'il dise, bon, je vais aller voir quelle sorte de produit chimique qu'on a vaporisé sur ce feuille pour que cet arbre ne se consume pas. Voyez-vous, s'il avait approché cela d'une manière scientifique, il ne lui aurait jamais parlé. Et c'est pareil aujourd'hui. Quand nous cherchons à nous approcher par l'école scientifique, vous allez passer un million de kilomètres. Approchez-vous comme Moïse qui avait ôté ses souliers. Humble, l'humilité. maintenant, c'était là le signe pour attirer le prophète. Maintenant, ce signe devait avoir une voix et quand cette voix a parlé, si elle n'avait pas été scripturaire, je ne crois pas que le prophète l'aurait écoutée. Mais regardez combien la voix qui accompagnait le signe était scripturaire. C'était la preuve que c'était Dieu. C'était la preuve. Il a dit « J'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de la promesse que je leur ai faite. » Le signe puis la voix scripturaire derrière le signe. Maintenant, ça montre exactement ce que je viens de montrer en toile de pont. Il faut que ce soit un signe qui vient de Dieu et si c'en est un, il y a une voix scripturaire derrière pour la promesse de ce jour-là. Non pas la même école qu'avant, les rabbins et tout ça. Eux, ils avaient étudié dans ces écoles et tout, toujours pareil, toujours pareil, les sacrificateurs et tout le reste. Mais voici quelque chose de nouveau. Et c'est scripturaire, c'est une promesse. Et il y a un signe pour attirer le prophète. Et alors, il a dit avant d'aller là-bas, il faut quelque chose pour confirmer comme prophète. Pour que les gens puissent ensuite le recevoir. Il a dit « Ils ne le mettront pas que le Seigneur m'est apparu. » Il a dit « Je te donnerai deux signes et cela attirera l'attention des gens. » Et une fois que leur attention aura été attirée, alors, dis-leur ces paroles. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et je me souviens de ma promesse. Je t'ai envoyé pour les délivrer. Je serai avec toi. » Avez-vous remarqué son premier signe ? Il a eu toutes sortes d'imitations de celui-ci. que le monde essayait de jeter un serpent. Ce n'est pas la tendance générale chez les gens, je ne sais pas quoi. Mais quelle sorte de voix avait-il derrière cela ? Rien. La voix égyptienne du monde, pourtant, ils pouvaient opérer le signe, mais ils n'avaient pas la voix derrière celui-ci pour l'appuyer. Mais Moïse, lui, avait le « ainsi dit le Seigneur ». C'était la différence. Finalement, les imitateurs ont continué longtemps comme ça, mais finalement, ça fait son temps. Savez-vous que la Bible dit que ça se reproduira dans les derniers jours ? De même que Jeannès et Jean-Bré s'opposèrent à Moïse, de même le feront des hommes avec une mentalité réprouvée en ce qui concerne la vérité. Qui est la vérité ? Jésus-Christ est la vérité. Un esprit réprouvé concernant la vérité. Maintenant, Jéhovah va parler par sa parole promise. Il faut donc qu'il prépare ce prophète avant de l'envoyer. En effet, c'est toujours dans sa ligne de pensée et c'est sa façon de faire chaque fois d'envoyer son prophète avec la parole et il confirme ce prophète. Et là encore, c'est un signe promis. Le prophète lui-même est un signe. La Bible le dit. Quand vous voyez s'écouler des lapses de temps et qu'ensuite vous voyez considérer l'histoire de la Bible et étudier-la. Chaque fois qu'on voyait s'écouler un laps de temps assez long mais juste au moment où vous voyez apparaître un prophète c'est un signe de jugement. Dieu était sur le point de juger le monde quand il y a la nation ou le peuple. Quand on voyait arriver un prophète j'ai déjà apporté une prédication là-dessus les frères qui enregistrent s'en souviennent. Un véritable signe qui n'est pas considéré. Ils le négligent toujours et l'ont toujours négligé. mais c'était un signe de jugement imminent. Il attend sa parole s'accomplit dans sa voix ce qu'il promet alors sa parole il l'accomplit par la voix. La venue d'un profète est un signe d'avertissement d'un jugement imminent. Ça a toujours été je vais vous en donner un exemple. Regardez Noé qui a fait son apparition dans les derniers dans les jours du monde antédiluvien. Un prophète qui prophétisait qu'est-ce qu'il y avait ? Le jugement s'est abattu aussitôt après. Moïse est arrivé en Égypte un prophète confirmé accompagné des signes d'un prophète. Qu'est-il arrivé ? Le jugement s'est abattu sur l'Égypte tout de suite après. Élie est entrée en scène le prophète l'a prophétisé à Acap et à cette nation. Qu'est-il arrivé ? Le jugement s'est abattu sur elle tout de suite après. C'est vrai. Jean-Baptiste est venu. Il était un signe. Il était un prophète. Un signe prophète venu sur la terre. Les gens savaient que quand il viendrait le Messie parlerait après lui. Il devait être parce qu'il fallait atteindre les élus. Le but de ceci c'est d'atteindre les élus, ceux qui sortent comme du temps de Noé, comme du temps d'Élie, les 7700, quel que soit le nombre de ceux qui n'avaient pas réfléchi le genou, les appeler à sortir. Jean, appeler les élus à sortir. Il a ramené ceux-ci entre les mains de Christ quand il est venu. Il lui a remis son église en disant il faut que je diminue et qu'il croisse parce que je suis simplement une voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ! » Jésus est venu de la même manière. C'est ce qui prépare les élus à entendre la voix de Dieu. C'est ça, le signe prophétique. Oh, si vous suivez ces messages, préparez les élus, pas les autres, eux n'entendront jamais. Ce sont les élus qui sont appelés. Vers qui cet ange qui a opéré ce signe à Sodome est-il venu ? Vers Abraham et son groupe. Tenez-vous éloignés de Sodome, elle va être brûlée. Jésus a promis que ça se reproduira de nouveau pour cette Sodome-ci. Maintenant remarquez, qu'est-ce que cela a fait ? Préparer les élus à recevoir l'abri prévu par Dieu comme à l'époque de Noé, ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela a fait ? Condamner l'incroyant intellectuel à recevoir le jugement. Ça a toujours été. Quand on repousse la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Donc, cela prépare l'intellectuel et l'incroyant à recevoir le jugement parce que, qu'est-ce qu'ils font ? Ils condamnent la chose. Et c'est pour cette raison que les Juifs ont mangé leur propre chair. C'est pour cette raison que le sang a ruisselé jusqu'à l'extérieur de la ville quand Titus, le grand général romain, l'a assiégé. C'est parce qu'ils avaient rejeté le Saint-Esprit. Le jugement était inévitable parce qu'ils s'étaient moqués de cela. Jésus leur avait dit au moment, il avait appelé la zébule, alors il avait dit je vous pardonne. L'expiation n'avait pas encore été faite, mais il a dit quand le Saint-Esprit sera venu, parlez la même, le jour, parlez, contre lui, ne sera jamais pardonné. Et cela n'a jamais été pardonné à cette génération-là. C'est exact. Le jugement pour l'incroyant s'est présenté dans ce but de donner la lumière aux croyants et les ténèbres pour l'incroyant. La colonne de feu c'était la lumière pour traverser le pays promis et les ténèbres pour ceux qui ne croyaient pas. C'est ce que fait toujours le signe de Dieu. Fermez les yeux de l'incroyant et donnez la vue et la lumière pour marcher aux croyants. Voilà pourquoi elle est envoyée. Si sa prophétie est vraie, si la prophétie du prophète est vraie et qu'elle s'accomplit, alors c'est l'avertissement de Dieu. Dans l'ombre 12-6, nous voyons la même chose dans les Écritures. La Bible a été écrite par ces hommes. Si nous lisons dans 2 Pierre 1-21, il est dit « C'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois des hommes ont décrit la Bible. » De même dans Hébreu 1-1, ce dont on parlait l'autre soir, après avoir à plusieurs reprises de plusieurs manières parlé de nos prophètes, et nos pères les prophètes durant ces derniers jours a parlé par Jésus-Christ, lui-même son Christ. La colonne de feu, le signe, la voix, la voix allait parler. La colonne de feu dans le buisson c'était une voix remarquable qui indiquait que Dieu était sur le point de parler. Remarquez, que ce soit clair, ne manquez pas ceci. Quand Myriam s'est moquée de son frère Moïse et elle était prophétesse, quand elle s'est moquée de lui et que Dieu est descendu dans cette colonne de feu, Moïse a su que Dieu était sur le point de parler, c'était un signe et la voix qui accompagnait ce signe a dit « Ne craignez-vous pas Dieu ? » Il a dit « Il n'y a personne dans le pays comme mon serviteur Moïse. » Ils ont fait la même chose quand ils se sont soulevés, quand Datans s'est soulevés et corré dans la révolte de celui-ci. Il y a d'autres hommes saints à part toi qui te prend le solde pour que Dieu a fait destiner Moïse à remplir cette tâche. Et alors qu'ils voulaient amener un autre groupe de gens à les suivre et qu'ils voulaient former une organisation et il a dit « Sépare-toi d'eux, je vais les condamner. » Je vais les consommer. Le monde les a emportés. Maintenant, nous voyons que ça a toujours été la manière de faire de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Oh Texas, comment pouvez-vous être si aveugle ? Vous vous souvenez encore de Houston ? Maintenant, il y a une voix qui accompagne le signe. Moïse, le signe d'un prophète pour Israël, la promesse de la parole est sur le point d'être confirmée, comme la parole de Dieu est parfaite, bien réglée à chaque coup. C'est comme le rime que je parlais l'autre soir. Il était là et à moins que ce signe ne se reflète sur le rime de la parole, la voix n'était pas reconnue. Il faut qu'il y ait un signe. Le signe confirme la voix et la voix confirme le signe ce qui montre le gain de Dieu. la voix du signe c'est ce qui parle, qui dit oui ou non. Si Dieu l'a refusé, alors la voix dit non. Si le signe était là, Dieu avait dit oui. L'ordre établi par Dieu n'a jamais changé. Nous pourrions passer des heures là-dessus. Ça n'a jamais changé. Regardez Jonas, le prophète. Regardez ce signe-là. Il était en route pour Tarsis. Il allait se rendre à Ninive il avait pris une route qui menait à Tarsis. Beaucoup ont condamné Jonas. Jonas ne mérite pas d'être condamné. C'était un prophète. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Et il s'était mis en route vers Tarsis et nous voudrions condamner cet homme. Mais Jésus, lui, ne l'a pas fait. Remarquez, il a dit de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine. ça devait être un signe. De même, le Fils de l'homme devrait être trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et une génération méchante et adultère recherche un signe et il ne lui sera donné aucun signe de la part de Dieu, souvenez-vous-en, si ce n'est le signe de Jonas. de Jonas. Qu'est-ce que c'est le signe de Jonas ? La résurrection. Et cette génération-ci est cette génération sodomite, adultère, adultère spirituelle, commettant des fornications spirituelles contre la vérité de Dieu, se moquant d'elle. une génération méchante et adultère cherche un signe et elle le recevra, ce sera le signe de la résurrection. Regardez, Jonas, ces gens-là, c'était des païens. C'était une grande ville commerciale. son industrie principale, c'était la pêche. On expédiait du poisson partout dans le pays. Les hommes étaient des pêcheurs, c'était leur métier. C'était des païens qui adoraient des animaux, des idoles. Ils étaient devenus très méchants. C'est comme cette nation l'est actuellement remplie de sexe et d'Hollywood et de toutes sortes de choses jusque dans les églises. Et remarquez ce qui se passe. Bien, parfois, même, le sex appeal dans l'église, on l'appelle moderne. Comment cette génération, cette nation, pourra-t-elle subsister avec de telles choses ? Vous vous dites chrétien et vous réglez votre conduite sur ce genre de choses. Comment pourrait-elle subsister ? Mon ami Jack Moore disait il y a des années, si Dieu ferme les yeux sur ce qu'avait cette nation, il sera obligé en tant que Dieu juste de ressusciter Sodome et Gomorre, de s'excuser de les avoir brûlés. Vous êtes liés pour le jugement. Il faut l'admettre, il n'est pas moyen de faire autrement. Notez ça dans vos bibles, je deviens vieux, vous verrez si elle ne va pas être jugée. Si j'ai une longévité normale, une durée de vie normale, je serai là pour voir cela. Encore quelques années et ce sera là. Jonas, ils étaient tous là en train de pêcher vers midi et voilà le Dieu de la mer qui arrive, la baleine qui s'avance vers le rivage et qui crache le prophète sur le rivage. Quel signe ? Dieu leur a apporté son prophète avec un message. Là, ils ont vu le signe, ils croient à ce signe. Maintenant, quel est le message ? Repentez-vous ! Voilà la voix du signe. La voix du signe c'est « Repentez-vous ! Sinon, dans 40 jours, vous périrez ! » Ils ont assez de bon sens pour se repentir. Jésus a dit « Ils condamneront cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, un plus grand que Jonas est ici. » La voix c'était « Repentez-vous ! Sinon, dans 40 jours, vous serez consommés ! » Jean le prophète apparu, le signe d'un prophète qui apparu alors qu'ils n'avaient pas eu de prophète depuis 400 ans. Ils avaient eu tous des intellectuels. Je vois ici la confusion où ils étaient. 400 ans, sans prophète. Mais le moment de la venue du Messie approchait. Prêtement, Jean était le signe étant un prophète que le Messie était sur le point de parler. La voix du signe en est fait dans Malachie 3. Nous voyons « J'enverrai mon messager devant ma face. » Élie devait venir devant sa face et Élie est venu. Jean, avec l'esprit et la puissance d'Élie, est venu et a fait exactement ce que les Écritures avaient fait et ils ne l'ont pas compris. C'est ce que dit l'Écriture. Il était le signe, un signe prophète qui indiquait que le Messie allait parler. Ce prophète le savait. Il le savait si bien qu'il a déclaré. Eh bien, au milieu de vous, il y a quelqu'un en ce moment même. Ce Messie dont je parle est au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais il vient après moi. Il est au milieu de vous maintenant. Un jour, il a vu s'approcher un jeune homme. Il a vu cette colonne de feu sous la forme d'une colombe qui descendait du ciel. Et une voix dit, voici mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. C'est simplement le verbe qui précède l'adverbe. C'est pareil. En qui je me plais à demeurer ou lui en qui je me plais à demeurer. Ça changeait un verbe. Remarquez, je me plais à demeurer en lui. Jean a dit, j'en rends témoignage. Celui qui m'a parlé dans le désert, pas dans le séminaire, dans le désert, il m'a dit, celui sur qui tu verras à l'esprit descend puis demeurer. Amen. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les gens rends témoignage. C'est la vérité. Qu'est-ce que c'était ? Ce prophète était le signe que le Messie était sur le point de parler. Qu'était le Messie ? Le Messie, c'était la parole dans sa plénitude. Il était la plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite lumière brillante, mais en lui, il y avait toute cette lumière. dans ce Messie, car il était le Dieu manifesté qui s'est fait Emmanuel, Dieu parmi nous dans une chair humaine. Le Messie était sur le point de parler. Et remarquez, la Bible dit que la parole du Seigneur vient au prophète. Voici Jean, celui de qui Jésus a dit qu'il était le plus grand prophète qui a jamais vécu. Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 11. Qu'est-ce que vous allez voir un homme agité par tous les vents, cette élimination-ci qui dirait « Je te donnerai plus ? » Non, pas Jean. Un homme qui se laisse marcher sur les pieds clopés. Non, c'était un prophète rude et qui ne mâchait pas ses mots. Il doit aller voir un homme en grande tenue qui porte la soutane. Il a ajouté « Non, ils demeurent dans les palais des rois. Ils marient les jeunes, ils embrassent les bébés, ils entèrent les vieux, ces gens-là. Ils ignorent tout du nez perdu tranchant. Alors, qu'est-ce que vous allez voir un prophète ? » Il a dit « Plus qu'un prophète. » Bien sûr, il était le messager de l'Alliance, celui que Dieu avait promis d'envoyer. Remarquez, voici Jean qui est dans l'eau en train de baptiser et il dit « Il vient. Et voici la parole n'est plus au ciel mais faite chair. » La parole faite chair. Qu'est-ce qui arrive ensuite ? Quelle est l'ordre établi dans l'Écriture de Dieu ? La parole est venue au prophète juste là, dans le désert. Là, dans l'eau. La parole est venue au prophète. Jean a enlevé les yeux et il a dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Ce cher frère de Dr. Davis, de l'église baptiste missionnaire qui m'a baptisé dans la foi chrétienne, il est ici ce soir. Je ne dis pas ça pour le blesser, c'est qu'il habite ici au Texas, dans la région de Davis Mountains. Je me souviens qu'un jour nous avions discuté là-dessus et je n'étais qu'un jeune homme. J'ai dit « Ça ne sonne pas juste Dr. Davis. » Il disait « Ce qui est arrivé ? » C'est qu'à ce moment-là, Jésus a baptisé Jean. Après quoi, Jean a baptisé Jésus parce que Jean n'avait pas été baptisé. Ça ne me semblait pas juste. J'ai continué à attendre, à veiller, à me demander ce qu'il en était. Je ne voulais rien dire à ce sujet. Mais un jour, le Seigneur l'a révélé. Je ne peux pas remarquer ce que Jésus a dit. Jésus a dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Alors pourquoi viens-tu à moi ? » Jésus a dit « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Jean savait qui il était. Il y avait les deux leaders du monde, les deux leaders de l'Église. Dieu et son prophète se trouvaient là ensemble. regardez bien. Jésus était bien placé pour le savoir. Jésus a dit « Laisse faire, c'est juste, c'est convenable. Nous accomplissions tout de justice, la parole promise. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Jean a baptisé Jésus parce qu'il était le sacrifice. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Il s'est avancé là et le sacrifice a été lavé puis il a été présenté comme il se doit. Il a dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Il est remonté sur la rive et il a dit « L'Esprit de Dieu descendu sur lui en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » C'est là qu'il a été présenté au public. Mais avant que le sacrifice puisse être présenté, il devait d'abord être lavé. C'est la loi de l'Ancien Testament. Très bien. Le Messie était sur le point de parler puisqu'il avait là le signe du prophète et quand ils ont vu arriver ce prophète après cette période de 400 ans sans prophète, ils savaient que la prochaine voix serait celle du Messie. Maintenant, vous qui lisez la Bible, réfléchissez sérieusement pendant quelques minutes. En observant sa nature, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu ? Comment se fait-il qu'il n'était pas reconnu que c'était lui, Jean ? Sa nature avait été identifiée, son esprit et sa nature avaient été identifiées comme étant ceux d'Élie. Maintenant, remarquez de quel esprit il s'agit. Or, c'était lui, Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie était sur lui. Remarquez, premièrement, Élie était un homme qui aimait le désert. Voyez ? De même, Jean était un homme qui vivait dans le désert. Et Élie était un homme qui avait condamné de toutes ses forces le système des organisations à cette époque. Jean aussi. Vous, génération de serpents, qui vous a appris à fouiller la colère ? Ne t'es pas dire, j'ai ceci, cela ou autre chose. De cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à bras. Voyez les deux natures ? Et regardez Élie. Il avait condamné toutes ces Jézabelles au visage fardé de son époque, ces femmes immorales. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait ? La même chose avec Hérodias. Pour toutes les deux. Tous les deux, c'est une cause de mort. Regardez Élie. Après avoir accompli ce travail important, il était mélancolique. Il s'est couché là-bas et il a prié Dieu de venir le chercher. Jean a fait la même chose. Même il était couché là-bas, il a envoyé ses disciples en disant, allez lui demander, est-ce que c'est bien lui ou devons-nous apprendre un autre ? Jésus le savait. Il était Élie. Il fallait qu'il soit de cette nature-là. Il était parfaitement identifié à ce qu'Élie avait été. Il était dans l'esprit d'Élie. Cet esprit-là, il doit venir cinq fois. Élie, lisez, Jean, Malachie 4 et ensuite pour les Juifs. Le dernier jour, nous y sommes ce soir. L'esprit d'Élie. Remarquez, maintenant, aujourd'hui, je veux que vous considériez les prophètes à quatre contemporains que nous avons aujourd'hui. ils laissent leur Jezabelle se couper les cheveux, se sarder les visages, porter les shorts, fumer la cigarette, faire n'importe quoi, c'est OK. Nos prophètes, Acab, aujourd'hui, suivent la tendance de leurs étoiles, bien sûr. Ils mènent les gens par des crédeaux faits des mains d'hommes et par des dénominations. Qu'est-ce que c'est ? Des prophètes, Acab. Nous avons besoin d'un autre Miché qui entre en scène. On est en Dakar, c'est Élie qui est entré en scène. C'est lui qui avait été promis. En disant les gens, laissant suivre la voie qui leur plaît, sinon, ils ne traitent pas bien de ce côté, ils demandent de ce côté-là, adhérer à ceci tout en continuant à maintenir leur profession de foi chrétienne. Eh bien, elles n'ont jamais été sauvées au départ. Leur nature même le prouve. Peut-on cueillir des raisins sur un arbuste épineux? Peut-on faire produire des pastèques à un plan de citrouille? Leur nature même démontre qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec la parole. Ils s'en moquent et ils la blasphèment alors qu'il est écrit « Ainsi dit le Seigneur, ces choses doivent arriver. » Ils tournent cela en délision. Ils s'en moquent. Ce n'est pas étonnant que je lui ai dit « La Reine du Midi se lèvera avec cette génération dans les derniers jours et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir un homme qui avait un don de sagesse. » Il a dit « Il y a ici plus grand que Salomon. » Bien sûr, Salomon, c'était son époque, c'était l'une des époques les plus glorieuses. Les gens, tous, eu foi dans ce don que Dieu leur avait donné en Salomon. Sa renommée s'était répandue partout. Comment serait-il de nous, les gens aujourd'hui, nous les Américains, nous cherchons toujours à élaborer un programme contre le communisme? Le programme de Dieu, le voici. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Un programme, si les gens agissaient simplement en fonction de celui-là, ne penseraient plus au communisme. Alors que l'Israël avait cru à ce don que Dieu leur avait donné, si l'Amérique voulait simplement donner, croire au nom que Dieu nous a donné en ces derniers jours, son fils, sous la forme du Saint-Esprit, ressuscité des morts, vivant parmi nous selon sa promesse. Si seulement nous chérissions cela, cela n'atteindra que les élus, car nul ne peut venir à moi si mon Père me l'attire et tous ceux que le Père m'a donné, ils y viendront. Il suffit de semer la semence. Elle tombe une partie de ce côté, une autre de ce côté et on sème la semence de toute façon. Elle prendra racine où elle se trouve. Ils la saignent. Remarquez, ils en étaient là et nous voyons que ce jour-là, Aqab, cette nation avait amené ces Israélites à faire tout ce qu'ils voulaient tout en continuant à faire profession d'être Israélites. Comment Elie a condamné cette génération-là de tout son être et Dieu a confirmé qu'il était prophète. Juste avant la venue, Jean fait la même chose. Il s'est annoncé tout droit en Israël. On avait marié cette femme à Hérode, la femme de son frère Philippe. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il l'a affronté. Il n'a pas épargné ses mots. Il n'avait peur de personne. Il n'avait pas de carte d'association. Il s'était associé avec Dieu seul. Il était son prophète. La parole était avec lui. Il n'avait pas à aller interroger aucun évêque, un diacre. Il était loin. Il avait la parole. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il lui a dit en face. Il n'était pas permis de la voir. C'est vrai, il n'a épargné personne. Ces femmes méchantes qui commettaient adultères, qui se conduisaient mal. C'est comme Amos quand il est entré en scène. Il a pris un regard là-bas. Nous ne savons même pas d'où il venait. Oh là, quel regard il a dû poser sur la ville de Samarie. Les touristes, eux, il la trouvait toute belle avec ses prédicateurs tout en harmonie, avec les nations et les connivances avec les nations et tout le monde. Il vivait dans le péché. Il a plissé les yeux et son crâne chauve luisait. Et ainsi, il s'est présenté là. Il ne payait pas de mine, mais il avait le, ainsi dit le Seigneur. Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui. Ça aurait-il bien reçu chez nous ? Certainement pas. pas plus que lui. S'il entrait en scène, il démolirait chaque organisation, chaque dénomination, chaque femme qui porte des shorts, chaque jézabelle aux cheveux coupés. Il réduirait en pièces. Les gens le jetteraient à la rue en disant « Cet espèce de fanatique ! » Mais il avait le ainsi dit le Seigneur. Les nominations recevaient. Non, il n'y avait personne pour sponsoriser son programme. Est-ce que cette grande et belle ville de convoitise qui était Samarie ? Est-ce qu'on y ferait bon accueil à ce petit homme, un inconnu qui n'avait pas de carte d'association, que personne n'aidait ni rien ? Il n'avait de soutien de personne. Il n'avait pas de carte d'association. Il n'était sorti d'aucune école. Mais il avait le ainsi dit le Seigneur. Et sa venue en tant que prophète était un signe. Sa voix venait de Dieu. Elle a été identifiée au temps de Jéroboam le Dieu. Tout ce qu'il dit s'est accompli. Maintenant, nous voyons qu'en ce jour où nous vivons, c'est tout simplement la même chose qui se reproduit de nouveau. Les ministres, les gens, ils ont honte de prendre position en chair. L'Évangile, pour eux, ce n'est plus qu'un gagne-pain. Ils ne veulent pas se prononcer de peur qu'un homme les exclut de ceci, de cela ou autre chose. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse vous exclure du ciel, et c'est Dieu. Comment pouvez-vous être exclu du ciel alors que vous en tenez à sa parole ? C'est pour cela qu'il nous a envoyés. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est tant semblable qu'au jour d'Élie, en un jour semblable au jour de Jean, que Malachie 4 va revenir sur la terre de nouveau. J'enverrai Élie, ne confondez pas avec Malachie 3 maintenant. j'envoie mon messager devant ma face, c'était Élie aussi, mais dans Malachie 4 il a dit juste avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable où la terre entière sera ardente comme une fournaise et où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants, c'est ça le millenium. J'enverrai Élie, le prophète, mais que fera-t-il ? Il ramènera la foi des enfants au père apostolique, à la parole. Il devrait être un prophète. je l'enverrai. Il sera parfaitement identifié. Sa nature sera la même qu'Élie. Exactement, son message sera exactement du même genre. Il condamnera, il démolira aucune association, aucune collaboration, rien du tout, mais il aura le ainsi dit le Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, toutes sortes de groupes se sont levés en disant voici le manteau d'Élie, c'est ceci, c'est la doctrine d'Élie, c'est ceci, tout un groupe, une organisation qui devient le groupe d'Élie ou le manteau d'Élie. Ce n'est pas les Écritures. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Quand Élie est entré en scène et Jean-Baptiste aussi, tous les deux ont condamné les groupes et l'organisation. Jamais ils n'ont fait ça. Il condamne ces gens, leur conduite, Élie et Jean, tous les deux, non pas un groupe ni une dénomination, mais tous les deux, chacun à son époque, ils ont condamné les groupes et les organisations. Quoi alors ? Le signe du temps de la fin accompagnera certainement la voix du temps de la fin. Élie doit entrer en scène, un homme loin de cet esprit-là, un homme des bois et tout, un amoureux des bois qui entrera en scène pour confirmer cela. Maintenant, remarquez ce que disent les Écritures, pour ne pas être séduits. Le signe du temps de la fin est la voix du temps de la fin. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nulle part dans les Écritures. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nés sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole qu'il deviendrait la parole. C'est pour ça que Paul a dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été donné un messager de Satan. » Voyez-vous, Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit, tout cela. Vous savez, seulement suivi Jésus, mais Paul, lui, avait la révélation de qui il était. Voyez-vous, c'est ce qu'il voyait. Il en avait une si grande révélation qui lui a laissé écrire la Bible comme Moïse de l'Ancien Testament. Ce grand homme vole cette révélation qu'il avait. il savait que le Jésus du Nouveau Testament était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il en avait la révélation pour la placer aux Hébreux, aussi aux Romains, aux Éphésiens et à tous. Il a écrit ces lettres. Remarquez, après la sortie de son signe, alors il a écrit les lettres. cette nature à la venue sera la même. Ce ne sera pas un groupe. Ce sera un seul homme. Dieu n'a jamais traité autrement que par un seul homme. Élie n'était pas un groupe. Jean Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu dans Malachie 4 ne dit pas j'enverrai un groupe. Il a dit j'enverrai Élie. On ne peut pas changer la parole. Maintenant, regardez. Le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'œuvre établie par les Écritures comme promis. Nous devons savoir quel sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25 qu'il nous l'a aussi dit dans l'Apocalypse tout au long depuis le chapitre 6 ou chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Puis il arrive au chapitre 19. Le millenium commence quand il arrive monté sur un cheval blanc. il viendra ce sera ce signe du temps de la fin. Maintenant, écoutez, je termine par ceci. Il viendra exactement comme l'Écriture le dit. Maintenant, remarquez la voix du signe. Jésus dans Luc 17, 30 a promis ce signe du temps de la fin. Le dernier signe c'était Dieu manifesté dans un corps humain qui a pu discerner les pensées de l'esprit de Sarah qui se trouvait derrière dans la tente. On a ce qu'il a dit. C'est le signe qu'il a promis pour la fin. C'est ce qu'il a dit qu'il se produirait. Ce serait connu dans les jours, les derniers jours quand le fils de l'homme sera révélé. Quand le fils de l'homme est révélé, alors le fils de l'homme sera révélé. c'est par ce signe qu'il sera révélé. Maintenant, voyez si ce n'est pas ce qu'il dit, absolument. Voyez-vous dire que non, ce sera quelque chose d'autre, non, ce sera de construire un grand édifice, un grand ceci ou cela, conseil écuménique ou quelque chose d'autre. Non, 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 pas ça. C'est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est du côté opposé. C'est contraire à ce que Dieu a dit de faire. Remarquez, c'est ce que nous avons dit là. Les Écritures correspondront parfaitement. En effet, nous avons déjà le signe de Sodom dans le plan naturel. Quand y a-t-il déjà eu autant d'homosexuels, de perversions et tout ça qu'il y en a maintenant, une génération méchante et adultère alors qu'on ne peut même pas allumer la télévision sans qu'il y ait ces espèces de grossièreté, d'oxynité qui viennent de Hollywood. Même des gens qui se disent chrétiens au lieu d'aller à la rue de prière restent à la maison pour regarder des choses pareilles. Ça montre quel esprit il y a en vous. C'est vrai. Et les femmes s'habillent exactement comme ces femmes-là. Et les hommes se laissent mener par le bout du nez par elles comme ils le font là-bas. Est-ce que nous allons prendre l'exemple sur Hollywood ou bien si nous allons croire ce que dit la parole de Dieu ? Et ce même groupe de gens, quand ils voient la parole de Dieu confirmée, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent parce qu'ils sont morts. Éternellement morts. Ils n'ont jamais été en vie. S'ils avaient été en vie, ils le seraient pour toujours. Ils sont éternels. Ils n'ont jamais été en vie. Ils ont toujours été morts. Ils auront peut-être des manières très raffinées croirent en ceci. Jésus a dit hypocrite aux sacrificateurs de cette époque. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle ? Vous m'appelez bon rabbi ou bon maître. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils voyaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Il était la parole. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. ce signe de Sodome est réapparu sur le plan naturel. Et si tout est bien en place, exactement tel que ça doit être sur le plan naturel, alors comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel penser qu'il n'est pas ici en même temps ? Les deux cadres sont là. Oui, sur le plan naturel, tout le monde est d'accord que c'est vrai. Mais oh ! Sur le plan spirituel, ils ne veulent pas croire ça parce que ça dérange leur doctrine. Luc 17 est le signe. Luc 17 est le signe dont Jésus a parlé, c'est-à-dire que dans les derniers jours, les nations, les églises et les peuples seraient exactement comme c'était à Sodome. Le monde des nations, juste avant que Sodome soit brûlé et qu'il y aurait un groupe qui serait dans l'attente comme Abraham. Retournez voir alors que Jésus a dit qu'il en sera comme autant de Sodome. Retournez voir comment c'était un Sodome. Il lisait la même Bible que nous. La même Bible, maintenant retournez voir comment c'était. Il y avait là un groupe élu appelé à sortir le groupe d'Abraham. Eux attendaient un fils promis. Les sodomites, eux, n'en croyaient rien. Et il y avait celui qui était tiède, le membre d'église qui se trouvait dans Sodome. Regardez ces trois anges qui sont venus à chacun d'eux. Observez quel signe ils ont opéré. Alors vous verrez au milieu de quel signe nous vivons. Voilà quel sera le signe. Et la voix du signe sera, Malachie 4, de restaurer les gens à la foi apostolique des pères. Voilà le signe, voilà la voix qui concorde parfaitement avec les Écritures. Voyez, le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu manifesté dans des êtres humains. Et il a dit, où est ta femme Sarah ? Il est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé comme je te l'ai promis. Il a dit, Sarah qui était derrière lui a dit, comment est-ce possible lorsque je suis vieille femme et lui un vieil homme, un vieil homme, mon mari là-bas. Il a dit, nous n'avons rien de cela entre nous. Il a dit, c'est carrément impossible. Il a dit, pourquoi Sarah t'es douté de cela ? En disant dans son cœur Jésus a dit que cela se répéterait. Maintenant, souvenez-vous, Abraham appelait cet homme Elohim. Dieu. Dieu. Ça devait être lui. Pourquoi il pouvait discerner les pensées exactement où t'en marquer. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne, la même personne, reviendrait dans l'église et ferait la même chose. Et ce serait le signe et la voix, ce serait de les appeler à revenir à la parole, restaurer la foi des enfants au Père. Voilà le signe et la voix. Les signes, habituellement, on les accepte, mais la voix, non. Les gens n'aiment pas la voix et le signe, ça, ils l'acceptent, généralement. Ils aiment le signe parce qu'ils aiment regarder ça, ça les divertit, mais la voix, ça, ils ne veulent pas l'accepter. Souvenez-vous, maintenant la voix, reportez-vous de nouveau à la parole. Le signe messianique de Jésus selon Esaïe 35, le boiteux sautera comme un cerf. Tout cela, c'était merveilleux. Oh, ça, ils l'ont accepté. C'était bien. Ils y ont cru. Ils ont cru aussi. Viens, Rabbi, à mon église, nous t'apporterons toute notre collaboration. Bien sûr, nous croyons en toi. Tu es le merveilleux. Tu es le rabbin. Tu es le jeune prophète. Viens. Toute la collaboration possible. Le signe est merveilleux. Mais quand la voix s'est faite entendre et a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oh là là. Ils ne pouvaient pas le croire. Tu te fais Dieu. Ils ne voulaient pas la voix. Ils aimaient le signe. Ils savaient, ils reconnaissaient que c'était le signe de Messie. Mais la voix, ça, ils ne l'aimaient pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ils ont dit, les Père Zébuls. Il a dit, génération de serpents. Oh, ils haïssaient cette voix-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont chassé cette voix du milieu d'eux. Ils l'ont mis dehors. Jésus a dit, s'ils appellent le maître de la maison de Père Zébuls, à combien plus forte raison appelleront-ils les yeux de ses disciples ? Souvenez-vous, l'Apocalypse 3, et à l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est maintenant le signe de Sodome doit venir. La voix, revenez à la parole, loin de ses crédeaux et de ses déliminations. Revenez à la parole. Quand elle est venue selon l'Apocalypse 3, il a été jeté hors de l'Église. Tout comme alors, le signe, c'est très bien, mais pas la voix. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la voix. Non, non, la voix. Et Moïse a dit que, Dieu a dit à Moïse, s'ils ne veulent pas croire la première voix, le premier signe, essayent de le faire accepter la deuxième voix. Et c'est là, s'ils refusent, on va chercher de l'eau et réponds-la sur la terre. Avec ça, c'est réglé. Comment on dit, l'âme secoue-là, la poussière de ses pieds, comme il dit, prends de l'eau du fleuve et réponds-la sur la terre et l'éveillera du sang pour montrer que c'est ça qu'elle sera baignée, de sang. Et voilà, c'est exactement ce qui est arrivé. S'ils n'avaient pas cru au signe, alors le troisième signe touchait vraiment le but. Tous les ministères ont trois signes s'ils ont été envoyés par Dieu. Jésus a eu trois signes, Moïse a eu trois signes, Noé a eu trois signes, Elie a eu trois signes. Pour toutes ces choses, il y a trois signes. Remarquez. Écoutez, mes amis, il s'est fait un peu tard. Oh là là, je ne savais pas qu'il était si tard. Si vous pouvez croire au signe de Sodome dont il est fait mention dans Luc, tel qu'il l'a promis, croyez au signe de Sodome, alors pourquoi ne pouvez-vous pas accepter la voix de Malachie 4 qui suit le signe disant de revenir à la parole. La Bible le dit, vous le voyez, alors écoutez la voix du signe. Fouillez la colère à venir. Ne pensez pas parce que je fais partie des assemblées de Dieu, des méthodistes, des baptistes résiduériens, ça me donne le droit d'entrer. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à bras. Tournez-vous vers la parole. Abandonnez votre mondanité, vos systèmes organisés et tout ça. Dieu les détruira de dessus la face de la terre. Il les enverra au fond de la mer de l'oubli. Comme il l'avait fait dans le cas de l'Égypte, au moment où il a appelé Israël, une nation à sortir d'une nation, quand il appellera l'épouse à sortir de l'Église, celle-ci passera par les tribulations et la terre sera baignée de son sang. Fouillez la colère à venir, car elle est proche. Vous ne pouvez pas voyer ces choses, je ne sais pas. Je suis seulement responsable de les lire et d'en parler. À vous de décider. si vous pouvez croire au signe, croyez la voix qui suit le signe. Oh là là, regardez Moïse, le type maintenant de sortir, c'est lui qui devait parler à ces gens d'une promesse qui avait été faite au Père. Je me souviens de la promesse que j'ai faite à leur Père. Alors, qu'est-ce que Moïse devait faire ? Ramener le cœur des gens à ce que les Pères avaient dit. De même que Moïse devait le faire en ce temps-là, de même, Malachie 4 doit ramener les gens à la foi des Pères au milieu de tout ce méli-mélo des dénominations et tout. Revenez à la parole. Je sais que vous, beaucoup de gens aiment le faire. Ce n'est pas juste pour vous ici que je réprimande. C'est dans le monde entier, voyez-vous, partout. Ce n'est pas à vous que j'adresse la réprimande, mais j'adresse la réprimande à quiconque est concerné. N'importe où. Je suis un semeur de semences et c'est tout ce que je peux faire. La décision, c'est à vous de la prendre. Fouillez la colère à venir. Ne pensez pas parce que vous êtes pentecôtiste. Ne pensez pas parce que votre mère était une bonne méthodiste sanctifiée ou que votre papa, un bon baptiste qui poussait des cris. Ne pensez pas que ça aura quelque rapport avec quoi que ce soit. Ne pensez pas parce que vous êtes membre de l'église qui vous ont construit, toute l'église que vous êtes en train de construire. Ne pensez pas parce que vous, les pentecôtistes, courus d'à vous, à l'autre de la salle, ne pensez pas que parce que vous avez fait des réunions de guérison et tout, ne manquez pas de voir ceci, une colonne de feu que Dieu a confirmée et la voie derrière cela. De se tourner vers Dieu, de revenir à lui, ne laissez pas cela passer à côté de vous. Il y a un signe, il y a un noir. Quand un homme arrive avec un signe de la même école de pensée qu'avant, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne vient pas de Dieu. Oh là là ! Aplanissez ces sentiers maintenant. Vous y croyez ? Alors retournez aux aveugles et dispersés vers les vôtres. Le compétiteur dit, les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits, les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis de froid. Retournez aux dispersés vers les vôtres. Revenez ! Revenez ! Le prophète a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Juste avant que le soleil s'obscurcisse complètement, il y aura de la lumière. Marchez dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Bientôt, le conseil écuménique vous aura et alors, il n'y aura plus moyen d'avoir de la lumière. Inclinons la tête. Père Céleste, c'est entre ces mains, j'ai semé les sements, je ne sais pas où elles sont tombées. Je te prie de les bénir où qu'elles soient. puissent s'implanter très profondément extirper tous les emplois piéreux, déraciner toutes les ronces en quelque sorte et éliminer toute l'incrédulité. Accorde-le, Père. Nous te remettons maintenant ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, demain soir, il y aura un banquet. C'est aux pêcheurs de la ville, c'est le Seigneur le veut que je devrais parler. En ce moment, je parle à une assemblée mélangée. Je ne serais pas prêcher ceci, je ne serais pas prêcher plus aveugle que j'avais à une réunion comme celle-là. Mais vous, ce soir, croyez-vous que vous avez vu le signe et pouvez-vous entendre la voix si vous ne l'avez vue et que vous croyez et que vous, vous qui ne l'avez pas fait et que vous croyez et que vous ne l'avez pas encore accepté Christ dans sa plénitude. Voulez-vous lever la main que toutes les têtes soient inclinées maintenant, tous les yeux fermés. Levez la main. Souvenez-vous de moi, Frère Branham, pendant que vous priez. Je le ferai volontiers. Que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, la Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Je prie, Seigneur, que ces gens qui ont levé la main vous signifiaient qu'ils croient, s'ils n'ont pas été baptisés du baptême chrétien, puissent-ils trouver l'église où on le fait et se faire baptiser. Accorde-le, Seigneur. qu'ils ne sont pas seulement baptisés d'eau, ce qui n'est qu'un signe extérieur qui indique que quelque chose est produit à l'intérieur. La Bible dit, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême-là est un baptême spirituel. Le corps qui est lavé, ça ne sert qu'à illustrer ou à signifier que quelque chose est produit à l'intérieur. Mais c'est là, c'est elle qui doit se baptiser du Saint-Esprit. De dire ce qui est éternel doit entrer dans cette nature humaine et changer cette nature pour en faire un croyant. Je prie qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je te les confie maintenant comme des trophées du message et de la grâce de Christ. C'est en son nom que je prie. Amen. Maintenant, avec la tête inclinée avec respect, il ne me reste que 7 minutes. Je ne pourrais pas terminer à l'heure. Je ne pourrais pas faire une île de prière en si peu de temps. Je vais vous demander de rester assis à votre place. Je suis désolé de vous avoir eu plus si longtemps. Nous allons prier pour chacun. Vous ici, ceux qui ont des cartes de prière, ne vous en faites pas. Nous occuperons de vous. Nous allons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Si vous croyez en lui et que vous croyez que ceci est le signe, souvenez-vous, cet ange, il était un homme. Il a mangé la bulle en présence d'Abraham et pourtant, il a bu. Alors même que Sarah était dans la tente, il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. c'était le signe. Il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Maintenant, vous qui êtes là dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière, et qui savez que vous ne serez pas dans la vie, moi je ne peux pas discerner qui est qui, à moins que le Seigneur me le montre. Et si vous croyez que Dieu, bien sûr, guérit les malades, je veux dire que vous croyez en ce moment, pendant ces quelques minutes, et priez simplement et dites, Seigneur Jésus, je sais que cet homme qui est en train de parler, c'est un homme, mais il m'a dit que ce soir, il a démontré que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas tuer. Ils ont pu tuer Jésus, quand il était dans la chair, ils l'ont bien mort, mais maintenant, il est ressuscité dans son état glorifié. On ne pourra plus jamais le tuer. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, prédestinés, ceux qui ont été ordonnés à la vie éternelle, l'Église, l'Épouse, vous me verrez, car je serai avec vous et m'aimant vous jusqu'à la consommation. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Toutes ces promesses qu'il a faites. Maintenant, je sais que quand il était sur la terre, Dieu était en lui. Il était Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Il était toute la parole de Dieu manifestée. Et la Bible est toujours Dieu, la parole. Et il y a une partie de la révélation qui doit encore être révélée. Il a dit, dans les derniers jours, alors que le monde serait redevenu comme Sodome, le fils de l'homme serait révélé et que le signe de Sodome réapparaîtrait. alors la voix appellera les gens à revenir ceux qui ont été destinés à le voir. Nous savons quand il était ici, des millions de gens de cette terre n'ont jamais su qu'il était là. Il n'avait pas de raison de le savoir. Il est venu à ceux qui avaient été prédestinés à le voir. Maintenant, priez. Restez bien tranquille. Ne bougez pas où que vous soyez. Balcons, détails, où que vous soyez. Ne bougez pas. Restez bien assis. Franchiment, et priez. Dites Seigneur Jésus, la Bible dit dans les breux 4, que tu es maintenant même un souverain sacrificateur qui peut être touché en ressentant nos indemnités. Et nous te voyons sur la terre. Quand tu étais assise sur terre, à un moment donné, une simple femme a touché ton vêtement. Tu t'es retourné et tu as dit, qui m'a touché ? Elle s'est cachée. Mais sa foi avait l'identifiée. Jésus lui a parlé de sa perte de sang et lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Il est le même souverain sacrificateur. S'il le m'a dit aujourd'hui, éternement, il s'est rangé de la même manière. Si vous le touchez, est-ce que ça implique qu'il faut donc qu'il y ait une chair humaine sur terre pour faire entendre sa voix ? Je suis le sept, vous êtes les salants. Il n'y a pas moyen de passer à côté, mes amis. Ce sont les Écritures. C'est la vérité. Vous, les ministres, là-derrière, vous croyez cela ? Soyez vraiment respectueux. Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher, Seigneur. Vous voyez, la personne la plus proche de moi est à une distance dans d'une fois six mètres. Je ne connais personne dans le débat. En fait, je ne vois personne que je ne vois vraiment à part Pat Tyler qui est assis ici en avant, un ami. Il y a des gens qui sont là sur des banquins. Il y a des gens qui sont là sur des banquins et cet homme s'est levé et parti en marchant. Pourquoi pas vous ce soir ? Croyez simplement. C'est tout ce que vous avez à faire. Sa présence produira la deuxième vague. Il est ici. Vous devrez vous tenir à ses côtés puisqu'il vous ressuscite au dernier jour. Maintenant, vous qui croyez, si vous pensez le toucher à votre prière, regardez par ici comme Pierre et Jean l'ont dit. Regarde-nous. Et il regardait attentivement. Cet homme regardait attentivement. Il disait, je n'ai mis or ni argent. Mais ce que je sais. Maintenant, ma guérison, je ne l'ai pas. Mais ce que j'ai, un don de Dieu, je vous le donne. Si vous croyez seulement, Dieu l'accomplira. Tout ce que je vous demande, c'est que je crois. Ce que j'ai, je vous le donnerai. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Essayez seulement. C'est ici, en ce moment-là. J'aime ça. Il y a une dame juste assise. C'est assez corpulente. Juste là, au bout. Avez-vous une carte de prière, madame? Il est assez corpulente. Juste ici. Vous n'avez pas de carte de prière? Oui. Vous n'avez pas de carte de prière? Vous croyez? Vous n'avez pas besoin de carte de prière si vous croyez. Ma foi raisonne. C'est pour ça que c'est difficile d'appeler les gens comme ceci. Mais essayez de m'écouter aussi attentivement que possible. Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas de carte de prière, donc vous ne serez pas sur l'estable. Si Dieu me révèle quel est votre problème, croirez-vous que ce serait là exactement la même chose comme il avait révélé à cette femme qu'elle était son problème. La femme oucouille à Sarah et tout. Vous voyez? Vous voyez tout cela? Voyez-vous que tout ira bien? Vous souffrez d'une maladie du sang, d'un problème de sang. C'est exact. Levez la main. Très bien. Vous ne l'avez plus maintenant. Ça devient lumineux au-dessus de vous. Jésus-Christ vous a honoré. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être que l'esprit. Maintenant, vous pouvez dire comme les pharisiens, c'est le diable. Eh bien, vous recevrez le récompense. Vous dites, c'est Christ? Vous recevrez la récompense de Christ? Moi, je crois que c'est la parole qui s'identifie en ces derniers jours. Ce n'est pas moi. Ici, une autre petite dame assise juste là. Elle souffre de virus aux jambes. Elle a des complications. Elle est cardiaque. Elle prie pour un bien-aimé. C'est un frère. Elle pleure maintenant. Elle est en contact. Ce frère est dans un état très grave. C'est un diabétique. Et aussi, il a une ombre sur lui. C'est un pécheur. Et vous priez pour lui. C'est exact. Mme Walton, si vous croyez de tout votre cœur, Dieu le fera pour lui. Vous le croyez? C'est votre nom. Est-ce que c'est différent de ce que Jésus avait dit à Simon? Ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. Ayez simplement foi. Ne doutez pas. Croyez de tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. si vous pouvez simplement ici, une petite dame assise juste là. Elle regarde droit vers moi. Elle est plutôt roquine et a les cheveux en arrière. Vous pouvez vous voir cette lumière en tournée au-dessus. Elle sait ce qui se passe maintenant parce qu'elle le sent. Elle ne peut pas s'en empêcher. Si c'est exact, levez la main, madame. Voilà. Maintenant, je vous suis totalement inconnu. Je ne sais rien sur vous. Mais vous étiez assise là en train de prier. C'est vrai. Si c'est vrai, faites signe. Maintenant, si Jésus est le fils de Dieu, et c'est ce qu'il est, un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, comme moi, je suis simplement ici par un don hors de raisonnement humain sans utiliser ma propre pensée et c'est un moyen de relaxer mon esprit et simplement laisser Dieu entrer, croyez-vous, Dieu sait que je ne vous connais pas et vous le savez aussi. Alors là, si Dieu me révèle quel est votre problème, quelque chose que vous attendez ou que vous désirez ou autre chose, croyez-vous que Dieu peut faire cela? Vous avez des problèmes de dos. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles vous priez. et vous avez des problèmes avec les yeux. Croyez-vous que Dieu va les guérir et vous rétablir? Vous le croyez? Vous le croyez? Croyez que Dieu peut me dire qu'il vous aime? Madame Holman, vous croyez de tout votre cœur maintenant. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Vous croyez? Vous croyez? Voici une femme âgée assise juste derrière. Elle est en train de prier aussi. Elle a le diabète. J'espère qu'elle ne le manquera pas. C'est juste au-dessus d'elle. Elle est assis âgée. Un instant que le Seigneur m'aide maintenant. Voilà. Elle l'a saisie. Très bien? J'ai vu quand elle est entrée en contact. Elle n'est pas d'ici. Elle est de la Louisiane. La ville d'où elle vient, c'est un endroit appelé Singer en Louisiane. Et elle souffre du diabète. Son nom est Madame Doyle. C'est exactement bien. Très bien. Je suis totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sait tout sur vous. Il y a une femme assise là-bas qui vient de la même ville, un endroit appelé Singer qui souffre d'hypertension et son nom est Clark. Croyez, Madame Clark? Eh bien, vous pouvez voir ce que vous voulez. Voyez-vous? Voilà le signe. Écoutez la voix. Repentez-vous. Revenez à Dieu si vite que possible. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici avec la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adulte reçoit un signe. Jésus-Christ vivant parmi les gens. Il ne pourrait pas faire cela s'il n'y avait que moi. Ça doit être vous aussi. Vous voyez, il fallait que la femme touche son vêtement. Il fallait que vous touche son vêtement. Nous ne sommes que des instruments. Croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, si vous croyez combien le croient? Levez la main comme ceci dit. Je le crois vraiment. Si vous le croyez, Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Croyez-vous cela? Maintenant, il se fait tard, nous n'avons pas le temps. Il est 9h35. Voulez-vous simplement vous imposer les mains les uns aux autres maintenant? Alors, faites simplement ce que je vous dis. Posez les mains les uns sur les autres. Maintenant, vous savez, en haut, partout. Maintenant, vous savez, vous savez très bien maintenant que que l'Écriture a été prêchée et clairement identifiée partout dans la salle. Je vois encore quelqu'un maintenant même. Vous voyez, il y a quelqu'un d'autre juste ici, un problème de prostate. Une dame atteinte de tuberculose. C'est vraiment partout maintenant. Mais cela vous affaiblit. Quoi d'autre? Quoi de plus? On en voit 50 et la fois suivante, on en veut voir 70. Jésus n'a fait une seule fois à six heures et toute la vie l'a cru en lui. Ils attendaient le Messie. Le Messie est ici. Le Saint-Esprit, le Messie d'aujourd'hui, le Messie qui confirme la parole de sa promesse. Maintenant, je veux que chacun de vous, alors que vous posez vos mains les uns sur les autres si vous êtes croyants, maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour l'autre personne tandis qu'elle priera pour vous. Maintenant, la même parole qui a promis ceci dans les derniers jours a aussi promis. Et souvenez-vous, Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. la guérison qui en résulte c'est la voix qui a dit que le Seigneur a été reconnu et qu'ils imposent les mains aux malades comme signe. La voix est un Alléluia, le Seigneur m'a guéri. Or, si ces signes accompagnent une voix, ce signe, si vous êtes un croyant, accompagnera la voix, accompagnera le signe. Si je vous présente ce signe que je vous ai dit venir de Dieu et que Dieu a promis pour aujourd'hui, il a été présenté si parfaitement que cela n'est crédule pour ne pas y croire. Voyez ? Et puis, voilà, Dieu qui vient le confirmer pour le prouver. Maintenant, il est ici. Maintenant, chacun de vous prie de la même façon que vous priez dans votre église et que ce soit silencieusement ou au droit ou à peu importe, priez pour la personne sur laquelle vous allez poser vos mains parce qu'elle est en train de prier pour vous. Et maintenant, levez les yeux et dans la présence du Messie, le Christ, le ressuscité qui est toujours vivant après 2000 ans, comment pouvons-nous être si engourdis dans l'esprit ? Cela devrait mettre cette nation en feu. Cela devrait amener Beaumont à se repentir, à prendre le sac et la sangle. Et le fera-t-elle ? Non. Mais vous qui l'attendez et qui croyez qu'il le fera et qu'il tient dans sa parole, c'est à vous, là, que la promesse est donnée. Posez vos mains sur quelqu'un et priez pour moi que je prierai pour vous. Seigneur Jésus, assez a été dit, assez a été fait. La parole qui a été promise a été manifestée. Le Messie, le Christ de Dieu, en cette présence divine, nous le sentons, nous le voyons, nous savons qu'il a promis ceci dans les derniers jours. Ce qui arrive à le camp de Sodome arrivera ce même comme le fils de l'homme est révélé. Nous le savons, nous voyons le feu dans les cieux, les bombes atomiques, nous voyons les nations mangées par les verres, les nations qui se disnotent. Nous voyons qu'il se fête dans sa patrie. Tous les signes qui ont pu être promis sont accomplis. la chose suivante, c'est la venue du fils promis. Oh Dieu éternel, dans la présence de Jésus Christ, le grand Saint-Esprit qui est ici maintenant, en train de confirmer qu'il est ici, entend la prière de ces gens, entend ces chrétiens et ainsi, quand je partirai, ne diront pas que quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas leur a imposé les mains et ils ont été guéris. Mais tu l'as promis que la voix avait un signe. Puisse-t-il être guéri alors que je les remets entre tes mains au nom de Jésus ? Merci. Merci. Merci.